Clap ! Bonsoir ! Comment vont-je ? Deme, ici Bruce et Richard Deckel et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans l'épisode 6 des trucs de malade. Et oui, je sais ce que vous allez dire. Encore une vidéo réaction dans ces périodes de confinement. Mais nous, là, nous deux, on n'a pas attendu pour vous faire ces vidéos parce qu'on sait que vous adorez ça. Ça fait un moment qu'on fait ces vidéos réactions comme ça sur les trucs de malade. Et là, l'épisode 6 est enfin arrivé. Alors, Loïc, et générique. Allez, c'est parti ! Et j'ai sélectionné pour vous des vidéos de parcours et de free run ! Il y en a certains que Bruce n'a pas re-vue, qui l'a vu, qui l'a pas vu. Vous vous avez dit, vous verrez bien, vous avez vu des vidéos, ce qu'il a vu, ce qu'il n'a pas vu, vous vous dire à cela, j'ai vu, j'ai vu... Bref, premier... Oh, il a complètement bougé la caméra, là. Détends-toi ! Voilà, c'est bon, vous ne bougez plus, là. Restez immobile dans vos canapés, là. La caméra, elle ne tient pas. Voilà. Ok. Si vous êtes dehors, c'est bon. Mais ceux qui sont dans la canapé, vous faites bouger la caméra. Bien. Ok. Donc, j'ai tout mis là-dessus. Moi, je vous les mettrai... Où c'est qu'on va les mettre ? Peut-être qu'on se rapproche un peu et qu'on mette les... Non, non, là, là, là. On la met là ? Oui, c'est bien, là. Ok. C'est bien, là. T'es trop loin de la caméra, là, du coup. Oh, merde, ça n'est pas chiant, là. Tiens, grappe sur mes épaules. Attends, attends, je vais me mettre là. Je vais te mettre où ? Non, ça n'est pas assez. Vas-y, grappe sur mes épaules. Ok. Vas-y. Je suis grosse sur tes épaules. Non, pas les épaules. Ouais, voilà, comme ça. On est bien, là. Que vous en pensez, là ? Vous voyez, il est en train de me tirer les cheveux. Oui, forcément, je n'ai pas encore été chez le coiffeur. En même temps, ça ne s'est pas beaucoup. Ça y est, je suis complètement décoiffé. Je vais chez le coiffeur et je reviens. Non, ce n'est pas vrai. Je ne vais pas vous laisser là pendant deux jours le temps que je trouve un rendez-vous chez le coiffeur. Bien. Oh là là, ça traîne encore ces intros, là. Pour une fois que j'avais été rapide. Mais non, tu crois des cutes. Des cutes ? Non, je ne vais pas mettre cutes. Je vais tout vous laisser. dans les vidéos avant que sa croissance le gêne. Je vous mets attention, ça va très, très vite. C'est Mister Pedro qui l'a fait. J'adore comment Bushoguela, il est d'une fluidité. Tu es prêt ? Hum. Oh, purée. Oh, c'est trop classe. Ce front flip, il est magnifique. Alors, je pense qu'on peut placer cette figure aussi bien dans le parcours que le free run. Par le front flip, on le place dans le free run et par l'obstacle qu'il franchit. Je vous le remets, regardez. Il franchit un petit mur. Regarde, tu vois la barrière, là, juste devant ? Ouais. Il franchit un petit mur, il passe au-dessus. Voilà. Ah ouais, ok. Et ça, franchement, je trouve ça excellent. Je trouve que le front flip, comme ça, il est parfait pour franchir certains obstacles. Ouh là là, j'ai tellement bafouillé dans cette phrase. Pour franchir certains obstacles. Ok, bien. Tu es prêt ? Attends, là, on ne pourra plus. Oh, ok, on se décale, là, pour montrer la prochaine vidéo. Je vais te mettre là maintenant, ok. On vous met la vidéo de l'autre côté, cette fois-ci, la prochaine. Bien. Pour la prochaine vidéo, j'ai sélectionné un petit saut. Attention, c'est le genre de saut que j'adore. Ça montre jusqu'où on peut aller dans les sauts de détente. Regardez. Oh, c'est beau ralenti. Vous avez vu ça, cette longueur ? Sérieux ? Ah ouais, ça fait loin, mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un... Je ne sais pas si c'est vrai, genre, on l'a rajouté sur l'image, on a l'impression qu'il pose le pied et qu'il pousse sur quelque chose, en fait, et qu'ils l'ont juste rajouté sur l'image. Ouais, là, oui, d'accord. Ouais, en même temps, je pense que c'est le saut. J'aime croire que les humains sont capables de faire des sauts comme ça, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont fait. Vous pensez quoi ? Vous pensez que c'est du fake ou que c'est du vrai ? Moi, je pense que c'est du vrai. Je préfère croire que c'est du vrai. Moi, celui-là, je le trouve vraiment, vraiment excellent. Ce saut-là, ça monte là, en bossant. Je pense que pour avoir un résultat comme ça, il faut quand même de la... Oh là, la caméra, elle a encore bougé là. Il faut faire de la musculation pour avoir un maximum de puissance pour réussir des sauts de détente, des sauts de détente comme ça, mais en tout cas, celui-là, chapeau, il a une putain de détente, le gars. Et un bon mouvement de parcours, du parcours pur encore, on sait que vous aimez le parcours, je vous le mets ici, c'est le fameux Dom... Je suis désolé. Dom Tomato, que tout le monde connaît, il vient souvent dans un truc de malade parce qu'il fait vraiment... Oh putain ! Ça va ? Il fait vraiment un truc de malade. Vous êtes prêts ? Je vous le montre tout de suite, c'est parti. Alors, je vous ai mis toutes les petites séquences où il se prépare. Le premier mouvement, bam, sur le mur, il se rattrape, donc il veut aller encore plus loin. Donc là, c'est bien rattrapé avec le poteau, de toute façon, il a l'habitude qu'il se plante tellement lui. Il va aller là-bas, là ? Ouais, c'est ça. Il s'est bien arrêté, là, il va pouvoir le tenter. Oh la vache ! Ouais, alors je pense qu'il tombe en arrière parce qu'il a eu peur plutôt de tomber en avant s'il mettait trop de jus. Je pense qu'il a volontairement pas mis beaucoup de jus pour être sûr de pas tomber devant. Là, maintenant qu'il l'a fait une fois, le prochain, bam, c'est parti. Vous avez vu, mais quand j'ai vu ça, je me dis, waouh, mais disons, avec de l'entraînement, on arrive à faire, on arrive à faire de ces trucs en parcours. Il fait un saut de chasse, mais vous avez vu, dénivelé qu'il y a entre les deux, quand on fait ce saut. Là, ouais, 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 ce spot-là, il y en Angleterre. Il est connu, ce spot, je crois qu'il y en Angleterre, parce qu'on a vu aussi les stores hors bouger sur ce spot, on a vu plusieurs. Je ne sais pas où il est, mais dites-le moi, mais je crois qu'il doit être à Londres, ce spot-là. Prochaine vidéo, parcours, free run, franchir un obstacle, un peu comme le front flip, c'est notre ami Zephyr Leroux, donc, on va mettre la vidéo là encore, regardez, c'était lors d'un championnat Red Bull, il se prépare, il se prépare, et cet obstacle, waouh, magnifique, j'adore. Là, on a l'impression qu'il pète le bloc. Ouais, ouais, on avait déjà vu celle-là, alors, il ne pète pas le bloc, je crois, on va regarder sous un autre angle, on le voit mieux sous un autre angle, regardez, là, on le voit bien, waouh, en fait, je crois que c'est la moquette qui a dû bouger, quand il a fait le saut, seulement, bon, c'est un professionnel, il n'a plus rien à prouver là-dessus, on sait très bien que c'est un pro. Je pense qu'au moment où il a atterri, son cerveau, il a dû se poser dix mille questions, qu'est-ce qui se passe, pourquoi mes pieds ils partent, est-ce qu'il y a un truc cassé, il a dû, je pense que je lui poserai la question quand je le verrai, mais il a dû se poser tellement de questions au moment où c'est arrivé, pour enfin se dire, oui, ben, c'est bon, c'est pas, je peux faire ma roulade, et on voit qu'il y a une légère hésitation, mais vraiment qu'à dixième de seconde, le temps de se demander si ça va pour faire la roulade. Donc, je pense que son cerveau qui a dû analyser tout le problème qu'il y a eu, comme c'est un pro, il est capable de réagir très très vite dans ce genre de réaction, et son cerveau, il a fait mais dix mille tours, le temps de se demander quelle était la meilleure solution, il a dû se dire, oui, c'est bon, la roulade ça passe, et il l'a fait. C'est pour ça, je pense qu'il y a eu tout ce petit hésitation. Donc là, le roux, ce saut-là, j'adore, ce genre de saut, chapeau, Mister Yohan le roux. Le prochain, c'est notre ami qui avait fait un magnifique double front de flip dans le vide, au-dessus des arbres, je l'avais mis dans une autre vidéo, truc de malade, et là, il fait un truc encore plus fou, il adore tout ce qui est double, lui. Regardez, je vous le mets là, il le prépare là, et il s'est mis dans une pente pour préparer un double costal. Là, vous allez voir, vous pourrez même regarder la vidéo, on voit l'évolution, c'est pour faire ce double costal, il se rend compte des petits centimètres de hauteur qui est important. Vous avez vu, il monte de plus en plus, et quand il arrive là, regardez bien, voilà, vous avez vu, il y a eu une légère prise de hauteur supplémentaire qui n'avait pas au début, voilà, la légère prise de hauteur supplémentaire qui lui permet de faire le double qu'il n'avait pas au début de ses essais. C'est là où on voit clairement la différence. Mais est-ce qu'il l'a fait genre sur du plat plat, mais vraiment plat ? Alors, ouais, après on l'a sur du plat, je vous le montre ici, là, une fois qu'il sait le faire un petit peu en pente, il peut le tester en plat, c'est pareil, ça lui appartient pas en avant, il a la prise de hauteur supplémentaire qu'il n'avait pas, et là, il l'a, voilà, vous avez vu la différence quand il a sa légère prise de hauteur, vraiment verticale, bam, et pas vers l'avant, et là, il a réussi. Dans les premiers essais, il était plutôt comme ça quand il partait, et il a rectifié pour partir vraiment haut, et là, il a réussi. Je vous en mets un, oui. C'est celui qui a fait le mégal costal, là, au-dessus des escaliers ? Non, non, c'est Domtobato qui l'avait fait au-dessus des escaliers. Je vous mets un autre costal, regardez, bam, je pense que là, c'est arrivé après, celle-là que j'avais sélectionné, donc là, il y arrive mieux, ça y est, il passe enfin, le double costal, donc JB et Ninja, je ne sais pas si tu vois ça, ça m'étonnerait, mais en tout cas, facilitation. Je vous en mets un autre pour le fun, parce qu'il m'aime bien les doubles, là, le double front de flip, voilà, c'est la vitesse de rotation, il a tourné assez, voilà, on a un poil plus vite, je pense que c'est la vitesse de rotation qui va changer. Il a dû comprendre pour les prises de hauteur, là, voilà, c'est la prise de hauteur, non, on a vu la prise de hauteur supplémentaire, il a placé le double front de flip, putain, génial, sérieux chapeau, gars, bravo, j'adore ce genre de double, ça doit avoir des sensations, mais elles doivent être magnifiques les sensations quand on fait ça. C'est clair. Le prochain mouvement a été choisi par, you, Mr. Bruce, ici, juste à côté de moi, c'est un mouvement qu'il a adoré, donc on l'a placé dans les trucs de malade. Ah oui, ok, oui, je m'en remercie, ça y est. Regarde, attends, attends, hop, il est tellement classe. Il est tellement magnifique ce mouvement. J'imaginais même pas qu'on pouvait faire ça, je sais même pas la difficulté que ça peut, si ça peut être dur ou pas, il part sur le côté, il faut quand même gérer la longueur, non mais franchement c'est super chaud, ce mouvement-là, j'ai trouvé fun, je trouvais qu'il avait sa place dans les trucs de malade, numéro 6, vous vous rappelez, c'est le chiffre en chinois ça, 6. On dirait comme si on appelait. Oui, je ne l'ai pas dit, mais ce monsieur qui fait le petit salto là, en décalé, s'appelle Ryan, putain, le Ryan comment, Ryan, Ryan Lunei, je suis désolé, je ne sais pas si je le prononce mal, Lunei, Lunei, on dit lunetune, ça s'écrit pareil, je pense qu'il y a notre Ryan Lunei, je ne connais pas, je ne connais pas ce monsieur, je suis désolé, je ne peux pas connaître tous les pratiquants, je n'ai pas l'assurance infuse, je suis désolé, voilà, ça arrive, ça se trouve, je l'ai déjà vu, mais je ne savais pas que c'était lui, c'est possible, on ne soucie pas toujours le nom au visage, bon, je ne vais pas m'étendre, on passe à la dernière vidéo, Zeyad Jorumba, lui c'est pareil, il est dans une magnifique salle de parcours, j'adore, la salle où il pratique, et il a fait une figure que je trouve magnifique, je vous ai tout sélectionné dans la figure, regardez, magnifique, salto avant, après un appui sur le mur, je ne sais pas comment on peut appeler ça, le wall front flip, donc là, vous voyez ce qu'il prépare là, il est en train de dire que ça fait super peur, il voudrait en faire un double, il est en train de dire que ça fait super peur, qu'il ne sait pas s'il peut le réaliser, là, il est en train de réaliser qu'il peut le tenter, voilà, il le fait, voilà, ça y est, il a enfin, après tous les essais qu'il a fait, il s'est dit, ouais, c'est bon, je peux y arriver, mais ça lui a fait, ça lui foutait la truie de le faire, il a réussi, magnifique, il peut être content là, donc on appelle ça le wall front flip, vous êtes d'accord pour le nom ? Je trouve ça excellent, voilà, petit ralenti, regardez, la vitesse de rotation, mais même au ralenti, ça va super vite, là, il est surpris, il est debout, il fait, putain, ouais, je l'ai ! Il est vachement proche de l'objet, enfin, du... Ouais, non, c'est bien géré, ouais, je pense qu'il était proche, mais c'est pour gagner de la hauteur, je pense qu'il a fait ça, sinon, il serait pas... il continuerait d'arriver assis. Bien, eh bien, on espère que toutes ces petites vidéos vous ont plu, si vous voulez un autre épisode des trucs de malade, dites-le nous, on vous fera l'épisode 7 ! On attend tout, vous avez un commentaire, combien de youtubeurs avez-vous reconnu dans l'intro de cette vidéo, parce que je n'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait quelques-uns, on attend tous les noms des youtubeurs que vous avez reconnus, comme d'habitude, pour pouvoir faire le classement final de tous mes trucs de malade, je veux savoir, à vous, là, quel est le mouvement que vous avez préféré, dites-moi ça en commentaire, parce que classement sera bientôt fait de tous les trucs de malade que j'ai fait, de toutes les figures que vous avez adorées, pour pouvoir faire un classement des meilleures figures, et ensuite, on fera un classement du classement des figures, pour savoir au final quelle est la meilleure de toutes les 16... Ouais, bah, attends, attends, on fait la suite, on continue, enfin, on fait la fin, quoi. Enfin, vous avez compris, c'est bon, on fait un classement, hein ? Ça sonne, je réponds, et, bah, abonnez-vous, la cloche pour les notifications, dis-donc, t'es en train de me déranger en plein vidéo, là ! Donc, je vous laisse, je vous dis à bientôt, tout le monde, et on se retrouve dans de nouvelles aventures. Ah oui ! Attends, quitte pas, je voudrais faire une vidéo réaction sur vos entraînements, vous, pour pouvoir vous corriger. Mettez-moi le lien de vos vidéos, et je corrigerai vos mouvements. À bientôt, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501